Bonjour, Michel, coach sportif, bien-être et motivation. Aujourd'hui, j'ai eu une question d'une personne et je vais y répondre. Je vais la lire, elle est assez longue, je vais essayer de faire un peu rapidement, mais que l'essentiel ressorte. Alors, je vais la lire, je voulais faire un résumé, mais en fait je vais la lire. Je suis régulière dans le sport avec diverses activités, yoga, ronfaux, marche, un peu de course à pied et de la natation. En renforcement, je varie régulièrement les charges, les intensités et les types. Elle explique aussi qu'elle a des légères douleurs aux pieds, s'étend, donc en fait elle marche un peu moins et puis elle laisse reposer pour que la tension baisse. Et côté alimentation, j'ai l'impression de bien faire quand je contrôle, c'est-à-dire de ne pas m'envoyer de plaques de chocolat en deux jours, voire moins. Quand ça arrive, ce n'est pas juste une fois, mais toute la semaine. Pas trop sucré le matin, plutôt des protéines. Le midi et le soir, des céréales, des légumes, peut-être pas assez de protéines parce qu'elle n'a pas envie de manger de la viande à chaque repas, ce que je comprends tout à fait. Et puis elle peine à trouver des alternatives justement en apport de protéines. Elle n'aime pas le tofu, voilà. Et pour le goûter, elle le prend quasiment chaque après-midi, mais elle n'arrive pas à dire si elle a faim ou si c'est parce qu'elle s'ennuie. Elle est en télétravail quatre jours par semaine. En 2016, j'ai perdu, en fait je fais un peu le « je » et « elle », enfin voilà, mais vous aurez compris l'idée de la question. « En 2016, j'ai perdu 15 kilos sur toute l'année pour arriver à 76. J'aimais bien mon reflet à ce moment-là, puis des kilos se sont réinstallés année après année pour arriver à 85 actuellement pour 1m66. Au final, c'est un poids assez stable. D'un côté, je m'accepte, et de l'autre côté, même de la part des professionnels de santé, la première réaction est toujours à « vous avez un IMC trop élevé ». Voilà, et elle dit « je le comprends, l'aspect santé, longévité m'interpelle beaucoup. C'est sûr que je ne dirai pas non à au moins 5-6 kilos de moins repassés sous les 80 kilos. » Donc voilà, à peu près, elle demande si j'ai des choses à lui conseiller. Qu'est-ce que j'ai à lui conseiller ? Et voilà, donc je vais répondre à plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont interpellée dans cette question. Déjà, bravo à toi d'avoir fait tout ce que tu as fait, parce que c'est juste un immense travail. En plus, tu varies les sports, tu varies les plaisirs. Ça, ça permet aussi de garder une certaine régularité, ça permet de travailler tout le corps. Donc franchement, c'est vraiment chouette. Bravo à toi. Ce qui m'a interpellée, c'est la petite douleur aux pieds, que voilà, j'ai envie de te conseiller d'aller te faire masser, parce que de détendre les muscles, ça peut justement adoucir, voire éliminer des tensions qu'on peut avoir dans les pieds. Je le dis parce que j'ai eu ça, j'ai eu à un moment donné une tension dans le pied où je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais me faire masser et franchement, ça a disparu. Non, mais un truc de fou, ça a disparu. Pouf ! En quelques jours, c'était réglé et ce n'est plus jamais revenu. Voilà, donc franchement, prends le temps, fais-toi plaisir d'aller te faire masser et vraiment, ça ne peut faire que du bien. De préférence, un massage sportif, parce qu'ils vont quand même un peu plus en profondeur. Et voilà. Et même quand on n'a pas de douleur, c'est important d'aller se faire masser régulièrement quand on fait du sport, parce que ça fait du bien au corps, ça fait vraiment du bien aux muscles. Donc même avec ou sans douleur, je conseille quand même d'aller régulièrement se faire masser. Après, au niveau de l'alimentation, tu parles de contrôle. Après, tu m'as mis contrôle entre guillemets. Et j'ai envie de te demander, pourquoi pas plutôt t'écouter au lieu de contrôler ? Après, je sais que s'écouter, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi est-ce que tu as envie de ce chocolat de temps en temps et de pouvoir comprendre en fait, de pouvoir être attentive au déclencheur de ça ? Qu'est-ce qui déclenche le fait que tout d'un coup, tu as envie de manger du chocolat ? Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être aussi au niveau dans le corps. Peut-être que tu as un manque de magnésium. Et le manque de magnésium, très souvent, ça pousse à consommer du chocolat. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis de faire vraiment régulièrement des bilans sanguins pour savoir à quoi on en est dans le corps. Parce que des fois, il suffit d'un petit truc défaillant qui peut avoir vraiment des grandes conséquences. Et sinon, par rapport aux protéines, je comprends que ce n'est pas toujours évident de trouver des alternatives à la viande. Moi, je ne conseille pas du tout de manger tous les jours de la viande, alors absolument pas. Et donc, dans les alternatives, il y a toutes les légumineuses. On peut trouver plein de chouettes recettes avec des pois cassés, des lentilles, des haricots rouges aussi. Il y a quoi ? Il y a le quinoa. Il y a, je regarde ma liste, les pois chiches. Les pois chiches aussi, on peut vraiment les faire sous plein de formes différentes. Enfin, tout peut se cuisiner différemment. Est-ce que tu peux faire, c'est d'aller piocher des recettes végétariennes sur Internet ? Et des fois, ça te donne des chouettes idées. Moi, je fonctionne assez comme ça et des fois, ça donne vraiment des bonnes idées. Après, il y a toujours les compléments alimentaires de protéines aussi. Moi, j'en prends des fois le matin. Ah, il y a les œufs aussi dans les protéines que je voulais dire. J'en prends des fois le matin, ça dépend de ce que je mange le matin. Mais quand le matin, je ne mange pas forcément des protéines, en fait, je mets de la poudre de poids, de riz et de chanvre que je mets dans mes flocons d'avoine. Et voilà, puis ça me fait un apport en protéines. C'est vraiment la seule chose que je prends en complémentation au niveau protéines. Sinon, le reste, je fais tout avec l'alimentation. Et même, je ne prends pas chaque jour cette poudre de protéines. C'est vraiment occasionnel. Et sinon, par rapport au goûter, tu as de la peine à faire la différence entre est-ce que tu manges parce que tu as faim, est-ce que tu manges parce que tu t'ennuies ? Ce que tu peux tester, c'est de, quand tu es à ce moment-là, de faire complètement autre chose, de faire complètement une autre activité pour justement casser cette pensée de « Ah, je veux manger, mais je ne sais pas si j'ai faim ou pas ». En fait, tu fais complètement autre chose. Tu peux sortir, aller te promener. Tu peux, je ne sais pas, aller danser dans ton salon, faire ce que tu as envie sur le moment. Vraiment de faire complètement autre chose et de voir ce qui se passe. Si c'est la faim, elle va revenir au galop. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas se laisser faire. Et si ce n'est pas la faim, en fait, tu verras que ça va passer. Après, ça se peut aussi que ce soit un manque d'hydratation, enfin, oui, que tu aies soif parce que le corps a soif. Et parce que la soif appelle aussi à manger sucré. Donc, ça peut être aussi quelque chose à voir, à y penser, à tester. Et sinon, pour revenir à ton IMC, déjà, encore une fois, bravo pour tes kilos que tu as perdu. Par rapport à l'IMC, moi, je trouve que c'est encore tellement débile de la part de médecins, de professionnels de la santé de s'attarder sur l'IMC parce que ce n'est tellement pas représentatif sur l'état de santé d'une personne. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Si on prend un bodybuilder, ça se peut vraiment qu'il ait un IMC qui soit trop élevé. Si on prend une personne qui a une morphologie qui est très mince, voire maigre, elle aura un IMC qui va être trop bas. Mais ça ne veut pas dire que la personne est en mauvaise santé. C'est juste que voilà, c'est sa morphologie qui est comme ça et c'est tout. Et moi, j'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce que tu aimerais repasser en dessous de ces 8 ans de kilos ? Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'aimerais bien repasser en dessous des 8 ans de kilos ? Qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Est-ce que tu te sentirais vraiment mieux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu te sentiras mieux ? Ou est-ce que c'est juste pour pas que les médecins arrêtent de t'embêter avec ton IMC ? Et voilà, juste pose-toi la question de ça. Pour moi, ce qui est important, encore plus qu'un IMC, c'est de comment tu te sens à l'intérieur de ton corps, comment c'est dans ton corps, dans ton énergie, tout ça, ton hygiène de vie. Et c'est pour ça que je parle souvent de bilan sanguin, parce que ça, ça peut être un facteur. Tu peux avoir un IMC parfait, selon les critères des médecins, et puis être en mauvaise santé, parce que ton bilan sanguin est mauvais, parce qu'il y a des défaillances. Et c'est pas un IMC qui peut décider de si t'es en bonne santé ou non. Moi, j'ai envie de te dire, de te faire confiance par rapport à tes ressentis, par rapport à ton poids, parce que si tu dis que t'es bien à 8 ans de kilo, avec l'énergie, la tonicité que t'as, parce que t'as quand même de la tonicité, étant donné le sport, toute l'activité physique que tu fais, ben, tu vas vers une longévité. Tu vas vivre longtemps, on sait pas, hein ? Mais t'as quand même des... Voilà, tout tout qui est là pour que tu puisses aller vers une longue longévité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Une longue longévité, oui, je crois que ça se dit. Et, ouais, et une bonne santé. Et que c'est pas parce que t'as 8 ans de kilo pour 1m66, ou 8 ans de 5 kilos pour 1m66, que t'es en train de détruire ta vie, de détruire ta santé. Après, t'as aussi mentionné un dérèglement hormonal. Je pense que ça peut être intéressant de voir avec une personne qui est compétente, mais vraiment compétente, bienveillante, dans ce domaine-là, et qui puisse, ben, t'aiguiller là-dedans. Et de voir qu'est-ce qui peut influencer ta situation actuelle, et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place de différent, pour peut-être aller changer d'autres paramètres. Donc voilà, j'espère que c'était clair, tout ce que j'ai dit. Des fois, j'ai l'impression de m'en mêler un peu dans mes explications. Mais dans tous les cas, j'espère que tu vas pouvoir trouver des pistes, des petites choses qui peuvent t'aider. Et voilà. Mais merci beaucoup pour ta question. Et puis, j'espère que ça a pu aider d'autres personnes aussi. Et vraiment, je reviens sur l'IMC. Ça, c'est le truc qui m'a choquée, enfin, qui m'a choquée, qui m'a marquée dans ta question. C'est l'IMC et l'interprétation qu'on en fait. Alors là, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout d'accord avec ça. Avec ce que, voilà, ce que les, on ne sait pas tous, mais les personnes qui travaillent dans la santé en fond de cet IMC, c'est juste erroné. Enfin, ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a d'autres moyens bien plus intéressants et bien plus mieux, vraiment mieux, pour montrer, démontrer si une personne est en bonne santé ou pas qu'un IMC. Voilà, je m'arrête là. Et moi, je vous dis à bientôt.